Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans Entre Terre et Mer. C'est un numéro spécial que nous vous proposons de partager ensemble. Spécial parce que nous vivons actuellement quelque chose d'inédit. Le virus Covid-19 a quasiment envahi toute la planète. C'est une crise sans précédent où la prise en charge de la santé des populations est primordiale. Mais c'est aussi toute une économie qui s'est quasiment mise à l'arrêt. Le pays n'a pas été épargné. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à l'économie de la mer. En 2019, pour exemple, l'exportation des produits de la mer a représenté plus de 1 400 tonnes, soit une recette de 2,37 milliards. Parmi celles-ci, 830 tonnes de crevettes calédoniennes pour un chiffre d'affaires de 1,5 milliard, soit la moitié des recettes d'exportation des produits de la mer. Autre produit prisé des Calédoniens, le crabe. L'un des produits pêchés par Jean-Jacques, un pêcheur professionnel. Il nous dira comment il s'est adapté à cette crise économique. Mais attention, il évoquera aussi une autre problématique. Enfin, notre tour d'horizon nous emmène dans un club de plongée. Lui aussi impacté, selon son gérant, il faudra attendre un an pour un retour à la normale de l'activité. La crevette conservera-t-elle sa première place des produits exportés ? Comment continuer à vendre des crabes aux Calédoniens et en faisant quelles concessions ? Quel remède pour nos entreprises touristiques qui vont manquer de clientèle internationale ? Covid-19, l'économie de la mer n'est pas épargnée, c'est tout de suite dans Entre Terre et Mer. On se rend compte avec cette crise que le principe de consommer local, ça a du sens. Et de maintenir ces filières locales, ça a aussi du sens. Reprendre une vie saine et locale, puisque de toute façon, on ne pourra pas faire autrement. Mais on vit quelque chose d'extraordinaire en Calédonie et il faut en profiter. Pour commencer, direction la filière crevette. Cela fait maintenant plus de 40 ans que nous faisons de la crevette calédonienne. Aujourd'hui, nous produisons 1200 tonnes par an. A peu près 800 tonnes sont destinées à l'export, dont près de 600 tonnes rien que pour le Japon. Ce qui fait d'elle le premier produit agroalimentaire local exporté. Ce produit d'exception calédonien a toujours la côte. Mais comment l'industrie de la crevette s'est-elle adaptée à un tel ralentissement économique ? Réponse. Seconde, il permet de prendre des presence de la crevette Birchon. uri. Prank我也 feathers sur le串. Prank instة. Abonnez-vous. Toutef jersey a été réuni. Un s fodést à l' ю que tu peux y趕 Haven직? En eux, seul-là, c'est bien-être un Chant livre comme toi. Qu'elle se détrise. Voici les chants de Hop-pa crowd, car吉 Allemagne perf ýonimes et On smart went veut dire les chants que individually. Fais-player всёs. Alors nous, pour l'instant, sur le court terme, on n'est pas touchés du tout. Donc on travaille normalement, donc on n'a pas eu de mesures de chômage partiel ou quoi que ce soit. Tout le monde est au travail. Par contre, l'incertitude, c'est plutôt la vente des crevettes plus tard. Donc nous, sur le court terme, on n'est absolument pas impactés. Si ce n'est parfois par des fournisseurs qui font des faux, enfin en tout cas qui se sont arrêtés pendant le confinement, mais globalement, au niveau de l'aliment, par exemple, ça ne s'est pas arrêté. Au niveau de l'usine, on n'a pas arrêté les pêches non plus. Donc voilà, à court terme, on n'est pas ou peu impactés. C'est plus sur le long terme qu'on peut s'inquiéter. En amont, l'usine d'aliments a continué de fonctionner, donc on n'a absolument pas été impactés, ils ont assuré. Ils ont emménagé le travail pour ça, et à l'usine, de la même façon. Ils ont dû s'organiser différemment. Ça a été sûrement plus lourd à organiser, mais globalement, voilà, nous, de toute façon, les postes larves étaient déjà ensemencés dans les bassins, donc les écloseries ne sont pas concernées par le problème. Quand il a été décidé du confinement, vous, la question ne se posait pas, on avait plus de 100 tonnes de crevettes dans les bassins. Si on ne les nourrit pas, elles vont se cannibaliser. Il n'est pas question d'arrêter de nourrir les animaux. Et alors, n'avez-vous pas peur de vous retrouver avec un surplus de crevettes, justement ? Alors, au niveau de la ferme, certainement pas. Par contre, au niveau de l'usine, ça, c'est l'incertitude. C'est vrai qu'il risque d'y avoir des invendus, parce que comme le plus gros des clients, en fait, sur l'export, c'est quand même les restaurants, on peut imaginer qu'il risque d'y avoir quelques défections au niveau de ce qui était commandé. – Mais vous ne dites certainement pas auquel cas que feriez-vous ? Si on vous impose un ralentissement, c'est possible ? – Ce n'est pas possible très longtemps. Quand les bassins sont en pleine charge, comme celui qu'on pêche ce matin, d'ailleurs, lui, il fallait qu'on le pêche. On ne pouvait pas attendre. Là, l'oxygène commençait à être un peu bas. Celui-là, il ne pouvait pas attendre. Après, à partir d'aujourd'hui, sur celui-là, on peut attendre un mois s'il faut. La situation n'est pas forcément toujours dans l'extrême urgence. Mais là, par exemple, la pêche qu'on a faite dimanche soir et celle qu'on fait aujourd'hui, il fallait absolument les faire. L'usine qui fait un arbitrage entre les urgences extrêmes, biologiques dont je parlais, quand l'oxygène commence à manquer dans les bassins, et puis les objectifs par calibre. Si on attend trop, cette année, on nous demande du petit calibre, si on les laisse dans les bassins, ils vont engrossir et on n'aura pas le petit calibre voulu. Donc voilà, l'arbitrage se fait sur ces deux critères. On se rend compte avec cette crise que le principe de consommé local, ça a du sens. Et de maintenir ces filières locales, ça a aussi du sens. Après, au niveau de la crevette, je pense surtout qu'on va mettre longtemps à retrouver la demande sur les marchés internationaux. Je pense que ça, on peut s'attendre à une année creuse derrière. Je ne sais pas le temps que ça mettra à remonter. D'abord, dans un premier temps, ça va être à peu près 7,5 tonnes qui vont être traitées ce matin et 4 tonnes cet après-midi. En temps normal, c'est 16 tonnes qu'on traiterait par jour. Mais là, du fait de la réduction de nos équipes, on ne peut traiter que maximum 12 tonnes. Sur la chaîne, du fait qu'on a moins de personnes, ici, on est sur la phase de tri visuel, de tri qualitatif. Du fait qu'on a moins de personnes, on peut garder les mesures de distanciation avec les 1 m. et d'autres, et là, ça peut être aussi pénalisant au niveau de la production de la quantité de crevettes qu'on peut trier à la fois. Donc, on est obligé de réduire la chaîne. On est obligé de réduire la chaîne. Voilà, on s'est tous portés volontaires pour se répartir les tâches, notamment quand on sent le portail à l'entrée. Ça, c'est un peu difficile le matin. À 4h30, d'être là, non, mais sinon, c'est ça. Le point positif, c'est vraiment cet état d'esprit, d'esprit d'équipe et de soutien entre tout le monde. Alors que c'est un stress quand même. Et du coup, on s'est tous soutenus. Et quand on est dans l'usine, on arrive à travailler dans des conditions normales. On est assez satisfaits parce que 3 pêches par jour, c'est quand même énorme. Et ce n'est pas suffisant parce qu'après, au niveau des fermiers, je comprends tout. Ce sont les bassins, tout ça, les crevettes qui poussent. Ce n'est pas vraiment pour la qualité organoleptique de la crevette. On n'est pas au maximum de la production, mais c'est déjà pas mal. On a un produit de hyper haute valeur ajoutée qui est traité dans une usine avec une très haute technicité, des conditions sanitaires optimales. Et c'est vrai que le Japon, c'est un de nos clients. Pour l'instant, on continue à exporter. Jusqu'à quand on a quand même un gros point d'interrogation sur la mire. Et c'est vrai que ces produits-là, ils sont aussi bons bus au marché local. Les clients calédoniens en bénéficient. C'est vrai que c'est un produit qui est vendu cher, mais qui aussi est produit dans des conditions qui correspondent à un cahier des charges qui est très pointu. On est les seuls producteurs au monde à produire cette crevette. Il y en a un petit peu aussi en Asie, mais très faible en boutique. Et c'est vrai qu'on compte beaucoup sur le soutien aussi du marché calédonien qui peut absorber jusqu'à 200-300 tonnes à l'année. Et c'est vrai que pour l'instant, on a encore des produits qui seront sur tous les États. Je pense que les gens vont se reporter en Calédonie comme ailleurs sur des produits locaux. On se rend compte que partout, il y a des marchés qui se montent. Les gens vont de plus en plus. Moi, je le fais aussi. J'achète des produits locaux. J'achète des fruits, de la viande locale. Donc, autant aussi, finalement, aller sur ces produits-là qui sont des produits qui ne sont pas transformés. Donc, au bout du compte, qui seront a priori un peu plus chers, mais qui, finalement, ne sont pas plus chers que des produits transformés. On continue, cette fois-ci, avec un autre produit phare pour les Calédoniens, le crabe. Nous avons donné la parole à Jean-Jacques, pêcheur patenté, professionnel depuis le début des années 90. Un métier passion. Pour lui, le confinement ou pas confinement, il s'interroge surtout sur la raréfaction de la ressource. On le retrouve à Vaud. J'ai dit, moi, je vais avoir 61 ans, en juillet. Mais là, je fais toujours ça. Ça fait un peu d'entretien, on va dire. Mais toi, Jean-Jacques, t'as un enfant du coin, t'as toujours... Ah ben, moi, je viens à la pêche-là, oui, on est nés là, nous. Je viens à la pêche-là. Vous en faites la pêche, quoi. Avec mon père. Mon père qui m'a commencé à faire voir ça, faire les câbles, attacher les câbles, et puis je mets ça parce que c'est... Moi, j'aime ton... De base ? La base ? Non, ben, j'ai un peu grand, les... T'as démarré la pêche professionnelle, toi ? Dans les années... Avant, même, 90. En tant que professionnel, pas tenté ? Ouais. Après, j'avais arrêté, comme j'ai dit. Mais avant ça, j'ai travaillé à nos mères. Et puis, ça valait pas le coup, il faut tout payer là-bas. Je suis revenu ici, puis je vais faire la pêche, puis voilà. C'est là que ça a démarré. Donc, 80... Je vais dire 87 pas, là. Hi, 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 là, j'ai un petit... Un trou, ici, là. Mais c'est serré, serré, pour rentrer dedans. C'est bon, tu vas venir, hein ? Quand même. Je vais aller voir quand même, là, parce que... Je vais toujours comme ça. Après, normalement, moi, je rentre là, après, je fais là-bas. Et après, je ressors ici. Mais je vais jusqu'en bas. Je vais voir si c'est trop, si il est là. C'est bon. Le jour, il y a le vent, là, tu fais des petits vents, une dépression, là. Ça a tout bousculé, de ne pas étudier. Les sentiers, ils sont déjà pas bons, terribles. Mais là, là, c'est vrai, ici, c'est surtout là qu'on va rentrer les crabes. Mais c'est pas loin. Ah, bon, en fait, j'ai... Ouais, même plus, hein, dans la journée, 40 kilos de crabes ou plus. Ah, c'est sûr qu'il n'était pas à ce prix-là, maintenant. Avant, il était à 700 balles. Moi, j'ai des factures, ils étaient à 500 balles, de crabes, mais à quantité, hein. Voilà. Quantité, un colporteur, hein, je vais parler un peu au particulier, c'était... Mais bon, maintenant, ça a monté le prix, c'est un peu normal, parce qu'il y a plus de crabes. T'as fait 10 crabes. C'est bon, des fois, moi, je fais 10 crabes, je rentre. Je vais aller casser la croûte à la maison, tranquille, avec la famille. Puis, après-midi, je reviens. Ben, 10 crabes, bah, ça fait 13 000 balles. S'ils font 1 kilo, mais s'ils font 1 kilo, 2, quoi, 15 000, 16 000, ça dépend. C'est bon, ça, la grosseur, hein, c'est pas mauvais, à cette période. Je crois qu'il n'y a pas personne, là aussi. Normalement, tu vois les traces des crabes. Ah, il y a un, il y a un, je ne sais pas si c'est un gros, j'ai attendu, il a touché un coup. Bon, après, il te fait chier, des fois, hein, pour sortir, c'est pas toujours qu'il sort en premier coup, hein. Vous imaginez, hein. Ah, viens, c'est un guéau, voilà. Faut réussir à le sortir, attends, il est pas sorti. Après, voilà, des fois, tu mets du temps, tu veux pas abandonner, parce que, tu sais, c'est... Ah, un petit... un petit mille balle, quoi. Ah, ça, je t'en dis, à tout à l'heure, j'ai des trous, ils ont plus de temps en temps, ça. Et les trous, ils ont pas été cassés, quoi. Il y en a, ils aiment bien couper les... Patuier, couper les trous, pour faire plus court. Bien, donc, il n'y a plus, il crape, il revient plus. Ah, là, il est lent, il est malin, mec. Il est là, là. Il est pas trop loin, peut-être. Ah, merde. Tu sais, des fois, tu t'énerves, hein. Christophe, là, tu t'énerves pas, parce que... Ah, moi, je gueule tout seul, des fois, là. Lasse pas, bordel. Là, j'ai pas trop tiré. Tiens, tu vois, j'ai dit quoi ? Ah, là, là, c'est la pince. Là, j'ai dit, je veux pas trop tirer, parce qu'il lasse les pinces, bordel. T'as vu ? C'est comme ça. Ah, l'enculé. Il est comment... Des fois, tu te fais bouffer, vous, si tu veux faire ça. T'as dit, il se met en travers, dans le trou, ça. C'est pas, il joue l'autre pince. C'est pas, là, là. Ah, là. Ah, là. Après, tu esquinte des fois, quand c'est... Il se met en travers, dans tout. Il est dur, hein. Il s'esquinte, pauvre comme. Voilà, lui. Hein ? Il a cassé la pince, malheureux. Gaspillé. Ah, la pince. On va faire mentir un peu. Ça. Il est bon. Je vais pas rentrer avec le sac, parce que ça accroche de partout, le sac. Bon. J'arrive à faire rentrer jusqu'à 20 kilos dans le sac. Même plus. Après, je relève, dès que c'est ça qui se lève. Voilà. C'est ça, hein. Mais si t'arrives à remplir ton sac, en capraillant, c'est bon. Mais quand t'arrives au bout, pis t'as rien, ça fait chier, on va dire. Ouais. Ah ouais. Mais bon, c'est... C'est la pince, hein. C'est ça, la pince. La pince, c'est comme l'achat, ça. Moi, j'ai dit, ceux qui travaillent en place, ah, c'est dur, parce que... Moi, voilà, la pince, c'est bon, parce que tu fais des bons coups. Tu peux... Tu fais rien pendant... Tu peux aller faire autre chose, faire un coup de chasse. Ça y est, t'as gagné pour un mois de travail en une semaine. Mais des fois, non. Quelqu'un, il travaille en place, il va faire ses huit heures et s'assurer. Voilà. Un tout autre secteur, tout aussi impacté, celui du secteur touristique. La Nouvelle-Calédonie est une perle rare, mondialement connue pour ses sites de plongée exceptionnels. Avec une clientèle à plus de 50% internationale, l'inquiétude d'un retour à la normale, pas avant un an, pour ce gérant d'un club de plongée à Poindimiers, est préoccupante. ... Toi, de la plongée bouteille, j'ai cru comprendre que dans l'activité touristique tournée vers la mer, les aides de l'Etat des provinces ne sont pas les mêmes ? Si vous êtes un peu dans le flou, vous pouvez m'expliquer ? On est complètement dans le flou parce qu'on remplit des dossiers, mais on n'a aucune lisibilité derrière. Là, sur l'aide du gouvernement, on a rempli un dossier. On ne sait pas trop quand... On remplit des dossiers, c'est bien. Mais nous, ce qu'on a besoin de savoir, c'est quand on va avoir de l'argent. Après, on comprend que ça ne sera pas demain, mais qu'au moins, on est... Si on a une date, dans deux mois, dans trois mois, on a des salariés, ça permet aussi de parler aux gens, de dire dans trois mois, on va avoir des sous qui vont rentrer, on pourra te donner un peu plus d'argent. Voilà, c'est... On est vraiment dans une situation très anxiogène aujourd'hui, et on n'a pas de réponse. Et puis alors, au niveau des aides, le gros souci, c'est qu'on est dans une crise mondiale. Et qu'en Calédonie, c'est géré par province. Pourquoi la province sud, il y a des aides d'un type ? La province nord, un autre type ? La province des îles, autre chose ? Pourquoi tout le monde n'a pas la même chose ? Personne ne comprend. Ça, c'est... Voilà. On ne comprend pas pourquoi. Et là, aujourd'hui, on est dans un... On parle de déconfinement adapté. Est-ce que la reprise de l'activité peut se faire ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez aller en mer ? Il y a trois discours. Le gouvernement dit oui ou non. Le sariah dit autre chose. La direction des affaires maritimes dit autre chose. Il y a un décret d'application. Suivant qui le lit, ils ne comprennent pas la même chose. Donc nous, on a besoin... Ce matin, j'ai encore appelé les affaires maritimes. On attend d'avoir un écrit qui nous dit oui, vous pouvez travailler ou non, vous ne pouvez pas travailler. Mais au moins qu'on ait... Ce n'est pas à l'appréciation de chacun. Je sais bien que les lois ne se lisent pas pareil suivant les bureaux. Mais nous, on n'est pas des légistes. Donc voilà. On est dans... On l'espère, dans l'après-Covid-19, cet après-virus. Comment est-ce que vous vous imaginez repenser l'activité ? Comment est-ce qu'on peut se diversifier ? Repenser l'activité, ça va être compliqué. Mais on va essayer de se diversifier pour vraiment s'axer sur la clientèle locale. On sait qu'on va travailler pratiquement que les week-ends. Bon, un petit peu la semaine avec des locaux. Au point d'hier, ça va être une ou deux personnes max. Donc ça n'a pas changé grand-chose. Donc pouvoir proposer d'autres choses le week-end. Peut-être des promenades en mer. Je ne sais pas. Il faut vraiment diversifier de l'activité pour pouvoir proposer surtout le week-end. Avoir un week-end plein. Mais là, c'est une réflexion. Enfin, c'est mûrement réfléchi. C'est une évidence. C'est une évidence. Il faut qu'on change. Il faut qu'on propose autre chose. Parce que l'activité plongée en elle-même, on ne pourra pas en vivre, je ne sais pas, avant au moins un ou deux ans. Déjà, on ne va pas dire qu'on gagne de l'argent. Mais c'est compliqué déjà l'activité plongée en elle-même, en temps normal. Donc là, ça va être encore plus compliqué. L'avenir, il est dans le local. Aujourd'hui, il faut qu'on repense l'activité pour pouvoir accueillir un maximum de personnes. Tout en sachant que la capacité est diminuée déjà de moitié. Laurent, tu parles de choses simples. Est-ce que, justement, après cette crise, ce n'est pas l'occasion pour tout le monde de se retrouver, de repenser nos manières de consommer ? D'aller toujours dans le mur ? Peut-être se rendre compte de ce qui nous entoure davantage ? Là, déjà, nous, on est... Déjà, on est ouvert tous les jours sur un monde fragile. Le monde de la mer, on voit, nous, tous les jours, que c'est un monde fragile qui est instable. Déjà au niveau météo, après pollution, choses comme ça. Là, aujourd'hui, les frontières sont fermées. Il va falloir, je pense, repenser vraiment notre vision du monde. Dire, ben, plutôt que d'aller à Sydney voir le coucher de soleil sur l'opéra, pourquoi on ne va pas voir le coucher de soleil à Tibarama ? Et consommer local, dire, ben, au lieu d'aller acheter des pommes de Nouvelle-Zélande, là, c'est des pommes cannelle, on va manger des pommes cannelle sur la plage du Tchéti. C'est vraiment reprendre une vie saine et locale, et locale. Puisque de toute façon, on ne pourra pas faire autrement. Après, c'est sûr qu'on ne va pas se retrouver avec le bar, avec les aménagements qu'on retrouve dans ces grandes villes, ces grands pays. Mais on vit quelque chose d'extraordinaire en Calédonie et il faut en profiter. Nous arrivons au terme de cette émission qui a tenté de relayer l'appel d'un secteur qui est en souffrance à l'image de l'économie calédonienne. Ça soulève tout de même une interrogation à la sortie d'une telle crise, celle de voir nos habitudes alimentaires, nos manières de consommer changer. Enfin, j'aimerais que l'on se sépare sur cette citation de l'écrivain Yuval Noah Harari, « Le véritable antidote à l'épidémie n'est pas le repli, mais la coopération ». Merci de nous suivre. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro d'Entre Terre et Mer. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...